C'est trop sec, parfois ça coule, ça gratte ou ça colle. Si c'est ce que vous ressentez au niveau des yeux, eh bien ce qu'on va vous dire peut vous changer la vie. Le syndrome de l'œil sec, c'est un trouble chronique ultra fréquent. Bonjour Aude. Bonjour Boris. Alors, on va parler de ce problème avec vous. Vous êtes ophtalmo, ophtalmo du Collège de Pums. Quand on pense à œil sec, on se dit que c'est un problème de larmes. Est-ce que c'est secondaire un manque de larmes ? Oui, parfois, mais pas seulement. Alors, on va comprendre ça en détail avec cette image des yeux et de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, effectivement, les larmes, ce n'est pas uniquement quand on pleure. On a tous en permanence un film de larmes qui va protéger la surface de notre œil. Ce film de larmes, il est fait de plusieurs couches. Et il y a certaines couches qui sont plus grasses, plus épaisses, comme la couche lipidique, qui est en partie produite par les glandes de mébomus. Ce sont ces glandes qui sont dans les paupières. Et donc, on va avoir un manque de fabrication de ces larmes qui entraînent la sécheresse. Exactement. Ou alors, parfois, dans certains cas, il peut y avoir une évaporation trop importante, donc une mauvaise stabilité du film de larmes à la surface de l'œil. Alors, on peut comprendre que les glandes n'arrivent pas à fabriquer suffisamment de larmes. Mais qu'est-ce qui explique le problème d'évaporation ? C'est ce problème de production au niveau des glandes de mébomus qui donne un film lacrymal de mauvaise qualité qui va avoir tendance à s'évaporer anormalement vite. Est-ce qu'on peut perdre la vue avec des yeux secs ? Le plus souvent, ça ne donne pas de baisse de vision, c'est plutôt un inconfort avec différents symptômes. On va voir ici. Donc, ils peuvent aller d'une gêne, picotement, sensation de grain de sable, par exemple, démangeaison parfois. En tout cas, c'est le plus souvent une sensation de gêne, même si, bien sûr, dans les cas les plus sévères, l'instabilité de ce film de larmes peut entraîner une atteinte de la cornée. Et si la cornée est atteinte, il peut y avoir parfois une baisse de vision. On comprend que ce film de larmes, il est nécessaire à protéger la surface de l'œil. Indispensable. Alors, est-ce que des yeux qui larmoient à l'inverse, c'est un excès de production de larmes et moins d'évaporation ? En clair, est-ce que c'est l'inverse du syndrome de l'œil sec ? Non, parce qu'en fait, le larmoiement peut être un des symptômes d'une sécheresse oculaire. Car quand le film lacrymal n'est pas de bonne qualité, l'œil va essayer de réagir en produisant plus de larmes. Et donc, on peut avoir un larmoiement alors même qu'on a une sécheresse. Très paradoxal. Maintenant, on le sait. On sait qu'il y a des médicaments qui peuvent provoquer ce syndrome de l'œil sec. Il y a aussi des maladies auto-immunes. Il faut donc en discuter avec votre médecin. Mais il y a des conseils que vous pouvez appliquer au quotidien pour éviter la sécheresse oculaire. Et ça, on va vous les donner pour améliorer justement votre quotidien. Premier conseil, bien adapter son temps d'écran. Oui, alors il y a plusieurs conseils, mais en tout cas, celui qui peut concerner tout le monde, c'est vraiment le temps devant les écrans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde un écran, quel qu'il soit, on va naturellement moins cligner. Alors qu'en fait, le clignement permet en permanence de bien étaler le film de larmes sur l'œil. Donc quand on cligne moins, le film lacrymal va plus rapidement s'évaporer. Donc contrôler le temps d'écran et puis faire des pauses. Faire des pauses et réduire son temps d'écran, c'est déjà un premier conseil. Alors il y a d'autres conseils que vous allez nous décrire. Premièrement, éviter le maquillage. Alors on peut se maquiller, mais effectivement, il y a certains types de maquillage qui sont à éviter quand on a un œil sec. Donc notamment, le trait de crayon, par exemple, aura des cils qui va boucher l'orifice des glandes, justement, qu'on a vu tout à l'heure, les glandes de mébomus. Autre chose, éviter le tabac, autant que possible, qui est aussi un facteur favorisant de la sécheresse oculaire. Si on porte des lentilles de contact, essayer de limiter le temps, ou en tout cas avoir des lentilles de contact qui sont plus perméables à l'oxygène et qui limitent aussi les symptômes de sécheresse. Et enfin, le plus important, c'est quand même de mettre des larmes artificielles pour aller renforcer le film lacrymal. Et vous nous dites deux fois par jour. Alors ça va dépendre des symptômes, en fait. On peut en mettre moins souvent si on n'a pas de gêne. Et à l'inverse, on peut en mettre beaucoup plus souvent, même toutes les heures, si on a des symptômes importants. Alors il y a quelque chose que beaucoup de monde a dans son sac, c'est le sérum physiologique. Ces petites fioles de liquide qu'on peut mettre dans l'œil, ça aussi, c'est utile, c'est efficace ? Alors ça, le sérum physiologique, c'est utile pour nettoyer. Mais par contre, ça ne va pas être un traitement de la sécheresse parce que ça ne reste pas sur l'œil. Tout de suite, c'est évacué. Donc c'est juste pour nettoyer. Pour un petit confort. Voilà. Alors vous avez pour terminer une astuce. Une astuce que vous vouliez partager avec nous. Je vous laisse la révéler. Voilà. Alors en fait, un autre conseil qui peut être utile, c'est vraiment de faire des massages des paupières. Donc on a vu qu'il y avait des petites glandes dans les paupières qui fabriquaient la partie graisseuse des larmes. Et donc on va aider ces petites glandes à libérer ce qu'elles contiennent en deux étapes. D'abord, il faut réchauffer les paupières parce que le contenu des glandes, c'est graisseux, c'est un peu comme du beurre. Quand c'est froid, ça ne va pas sortir des glandes facilement. Donc on va d'abord réchauffer pour liquéfier le contenu. Comme quand on fait chauffer du beurre, il va fondre. Donc première étape, prendre des compresses ou un gant de toilette qu'on va mettre dans l'eau chaude. Alors attention quand même de ne pas se brûler. Voilà. Pas de l'eau bouillante, bien sûr. Donc on va mettre de l'eau chaude sur des compresses ou un gant de toilette. Et puis ensuite, on va l'appliquer quelques minutes, cinq minutes par exemple. On va montrer sur notre mannequin. Comment on l'appelle ? Madame Mbomus. Donc on va appliquer sur les paupières fermées quelque chose de chaud pour bien réchauffer les glandes de Mbomus. Et puis ensuite, une fois que les glandes sont bien réchauffées, on va faire des massages des paupières. Donc en haut et en bas, en pressant un petit peu pour aider le contenu des glandes à s'évacuer. Et ça, c'est très utile pour améliorer la qualité du film lacrymal en aidant ces glandes à libérer leur contenu qui améliore la qualité. Merci beaucoup Aude. En plus, la serbillette chaude, c'est super agréable. Je pense. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle notre pari. Vous connaissez Aude. Le pari de Pums, c'est de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps. En bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada